Musique Bonjour, ici Doremi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous propose de découvrir comment je compte ranger mon placard et notamment mes chaussures On est en location depuis maintenant près d'un an ici et on a toujours pas de bonne solution pour ranger nos chaussures Pour l'instant elles sont en grande partie rangées dans leur boîte à chaussures Sauf comme elles sont empilées, c'est juste insupportable d'aller chercher celles qui sont en dessous, ça fait tout tomber etc Et puis on a un certain nombre de chaussures qu'on a achetées qui n'ont pas de boîte tout simplement Du coup celles là elles sont juste en vrac, elles se promènent et ça va juste pas bien du tout Du coup là j'ai un beau gros carton J'ai commandé 24 boîtes à chaussures qui ont une petite porte vers l'avant C'est du plastique, ça s'empile Et le but c'est de faire un joli meuble avec ça Du coup je vous propose d'ouvrir ce colis, de regarder comment se monte une boîte Je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemblait avant Et ensuite on fera ensemble tout le rangement C'est parti Là en fait j'ai deux cartons qui sont identiques Et que je suis en train de séparer Qui ont été collés l'un à l'autre Et on va pouvoir les ouvrir un par un Hop ! Du coup comment ça se présente ? Là c'est bien calé, c'est bien protégé Donc ce sont des boîtes comme ceci Apparemment c'est un peu long et fastidieux à monter d'après les commentaires mais ça se tient bien après Donc moi c'est tout ce que je veux, les monter une bonne fois pour toutes Ça me dérange pas de prendre du temps Voilà, ça c'est la dimension d'une boîte Elles sont bien transparentes donc on voit ce qu'il y a dedans, ce qui est plutôt très pratique je trouve Et à l'arrière il y a ça qui vient se clipser Et ça l'intérêt c'est que ça permet d'aérer les chaussures, elles sont pas full enfermées Ok, du coup là j'ai des boîtes Et ben on est parti, on va essayer de monter ça Il n'y a pas une notice Je vais tout sortir le contenu d'un carton et je vais voir qu'il n'y a pas une notice dedans Ah il y a même la notice en français, dis donc moi j'étais là en train de la lire en anglais, pas de problème Mais elle lit même en français Du coup, ouvrez la feuille de plastique et assemblez-la dans un prototype de boîte à chaussures Ça on est plié les 4 petits morceaux de plastique trapezoïdaux aux deux extrémités de la boîte à chaussures Vers l'intérieur Et ensuite ils disent de prendre des comme ça, alors il n'y a pas de sens, c'est vraiment tout pareil Et ils disent d'insérer le plastique dans les rainures du cadre On va essayer Ok donc ça claque quand c'est bon, c'est les petits machins trapezoïdaux qui font du bruit Et ensuite il faut faire gaffe parce qu'il y a un sens en fait Pas au début mais vous regardez, là il y a des petits picots et en dessous il y a des petits trous Ça permet de les empiler et du coup il y a la même chose sur les portes Du coup il faut les mettre dans le bon sens parce que sinon on ne pourra pas les empiler Donc on peut mettre tous dans le même sens Et du coup l'appareil on insère Effectivement c'est loin d'être évident à faire mais ça a l'air d'être plutôt pas mal quand même C'est pas évident J'espère que je prendrai le coup de main parce que s'il me faut 10 minutes par boîte j'en ai pour un moment Alors ça c'est bon Là vous pouvez bien rentrer Ensuite là C'est pas un bon rebond Voilà Ça fait clac et clac et voilà on a une boîte de montée Et comme je vous ai montré tout à l'heure on peut l'ouvrir comme ça tout simplement C'est vraiment bien fait Et du coup je vais monter toutes mes boîtes et je vous retrouve après C'est pas un bon rebond C'est pas un bon rebond C'est pas un bon rebond Sous-titrage ST' 501 ... 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